Est-Ouest. Genève et la Suisse au temps de la guerre froide. Claude Bonnard. Un historien, M. Jean-Christophe M. Neger, a publié récemment un livre fantastique aux éditions Slatkin à Genève intitulé Opération Svetlana, les six semaines de la fille de Staline en Suisse. Alors c'est assez incroyable parce que tout d'un coup, en 1967, là on est effectivement en plein cœur de la guerre froide, cette femme trouve refuge chez nous, elle prend d'ailleurs un faux nom, elle se fait appeler Miss Carlin, elle arrive depuis l'URSS après un grand périple, elle passe par l'Inde, puis elle s'adresse à l'ambassade des États-Unis, qui l'envoie clandestinement à Rome, bref, un périple rocambolesque, et personne ne veut lui accorder l'état politique, et c'est finalement en Suisse qu'elle a dû patienter pendant près de deux mois, afin que les États-Unis veuillent bien l'accueillir en tant que simple émigrée. Et puis, évidemment, elle se trouve réduite au silence en Suisse. Les plus hautes autorités helvétiques furent mises au défi de gérer cette affaire, qui ressemble plus à un événement, à un roman policier qu'autre chose. Mais là encore, on voit que tout converge vers la Suisse, qui se trouve véritablement, à ce moment-là, comme une plateforme entre l'Est et l'Ouest. Est-Ouest Genève et la Suisse au temps de la guerre froide Genève et la Suisse au temps de la guerre froide